Limité à 80 avec Pascal Atenza sur RFR. Bonjour Pascal. Bonjour Albert, bonjour Caroline. Coucou Pascal. Alors 51 jours d'attente et ça y est, la France a un nouveau Premier Ministre. Et oui, ça y est, on a un vieux. Michel Barnier, 73 ans, comme l'ont dit les journalistes, ça y est, on voit la fumée blanche comme au Vatican, abemos papi, 73 ans, 51 jours de consultation, des heures passées au téléphone, tout ça pour avoir Michel Barnier. Il fallait trouver quelqu'un capable de mettre de l'eau dans son vin. C'est pour ça qu'on n'a jamais pensé à Jean Lassalle comme Premier Ministre. Alors Macron a appelé sur son portable Xavier Bertrand pour lui dire que ce ne serait pas lui. Et Michel Barnier l'a appelé sur son bibop pour lui dire que ce sera lui. Alors on me dit que 73 ans, ce n'est pas si vieux. Alors si, parce que déjà, sa mission, c'est rester en vie jusqu'en 2027. Déjà. Et moi qui suis le plus vieux de l'équipe, quand Michel Barnier a commencé la politique, j'avais 10 ans. Macron n'avait même pas un an. Michel Drucker en avait 88. Vous vous rendez compte, Michel Barnier a connu Patrick Balkany honnête. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur Michaud ? Eh bien, il sort des LR qui n'ont que 45 députés. Alors ils ont vraiment perdu, mais c'est lui qui a gagné. Alors on devrait faire pareil à Roland-Garros. Il n'y a que Chioti qui n'est pas content. Pour lui, c'est l'union de la droite, de toutes les droites. Donc il espère l'adhésion d'Adrien Quatennin, c'est qu'il y en a le plus distribué. Alors j'ai lu sa affiche Wikipédia, et j'ai fait une mini-dépression. Il a fait que des trucs chions. Son CV, à côté, Elisabeth Borne, c'est Anne Roumanoff. Florence Foresti. Alors juste le temps de savoir qu'il est savoyard, et ça se voit, il a le charisme d'une tome de reblochon. C'est un montagnard, mais d'après son projet Immigration, c'est le seul montagnard qui n'aime pas trop le film Les Bronzés, même ceux qui font du ski. Il a commencé la politique en 71... 1900. Il a donc 73 ans. On avait avec Gabriel Attal, le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Là, on a le plus vieux. Comme au Paralympique, il a été élu dans un fauteuil. Macron a dit qu'avec Michel Barnier, ce sera un gouvernement technique. Ben, 73 ans, c'est technique. Enfin, c'est contrôle technique, plutôt. Et enfin, une bonne nouvelle. On en a parlé tout à l'heure. On a beaucoup parlé de l'entreprise française Duralex, les verres Duralex. Alors c'est vrai, les verres, ils ont cassé, etc. Mais l'entreprise qui était en difficulté est sauvée, et elle s'associe à une autre entreprise française, le slip français. Je vous jure que c'est vrai. Alors le clin d'œil, c'est qu'on regardait au fond du verre Duralex pour connaître son âge. Oula, oula, oula. Oula. Vas-y. Alors voilà, j'ai 15 ans, j'ai 30 ans. Ben, c'est pareil avec le slip français. On regardera au fond du slip. S'il y a des traces, t'as plus de 72 ans. Pardon. Bon week-end. Merci. Bravo Pascal. Pascal Athenza sur RFM tous les matins à 8h15. Le replay en vidéo sur le Facebook du Meilleur des Réveils.